Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Valheim. Alors c'est un jeu qui n'est pas si vieux que ça, il est sorti le 2 février 2021 sur Steam. Il avait fait beaucoup parler de lui à sa sortie. Malheureusement, je n'avais pas encore eu l'occasion de le tester. Du coup, quand je suis tombé dessus sur Steam il y a 2 ou 3 jours, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire la découverte avec vous. Alors petite parenthèse, bien entendu, je n'arrête pas mes vidéos sur Ark, mais ça ne m'empêche pas de faire des jeux à côté. Alors par contre, je n'ai jamais lancé le jeu, donc je vais vraiment découvrir en même temps que vous. Je ne me suis même pas spoilé outre mesure, j'ai juste vu 2 ou 3 articles dessus, parce qu'il a vraiment fait beaucoup de bruit pendant un moment. Alors encore une fois, avant de commencer, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui me suivent sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est vraiment génial. Et pour les autres, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche des notifications pour pouvoir voir mes prochaines vidéos. Donc allez, on lance la partie. Alors, on arrive dans la sélection du personnage. Donc nouveau. Ok, il ressemble un petit peu à rien mon perso pour le moment. Alors on va faire un homme, couleur de peau. Ouais, il pète les yeux comme ça. On va laisser comme c'était. Alors, au niveau des cheveux. Ouais. Est-ce que je peux tourner le personnage ? Ouais. Bon, on va lui laisser les cheveux comme ça. La barbe. Voilà, une bonne barbe de viking. On va laisser ça. Couleur de cheveux, on s'en fiche. Clarté, on s'en fiche aussi. Donc, entrer un nom. On va lui donner un petit nom tout mignon. Hop. Donc voilà, au niveau création du personnage, il n'y a pas non plus 50 options. Après, il n'y en a pas spécialement besoin non plus. Donc, terminé. Et on va appuyer sur commencer. Alors, on est en chargement. Si jamais il y a une cinématique, bien entendu, je vous la laisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc il me semblait bien avoir entendu ça. Donc, on est bien dans un monde de viking. Alors là, c'est une espèce d'oiseau qui nous porte. Je vois qu'il y a l'océan en dessous. Donc, peut-être qu'elle nous emmène du coup sur une île. Un oiseau, on dirait plus une entité, une espèce de dieu. Est-ce que ça aurait un rapport avec Odin ? Vu qu'Odin, les corbeaux, machin, c'est un petit peu lié. Je ne sais pas. Ok, on arrive sur une île. Une forêt, plus exactement. Alors, le jeu n'est disponible que sur PC pour le moment. Mais moi, j'ai joué avec une manette pour pouvoir jouer un peu plus loin du PC, un peu plus posé. Donc, RT, c'est attaque. LT, c'est bloqué. Ok. Attaque secondaire, RB. Ok, d'accord. Donc, ça met des coups de pied. LT plus B, esquivé. Ok. Donc, on peut voir qu'à chaque fois qu'on fait une action, on a une petite barre qui s'affiche en jaune en bas. Donc, j'imagine que ça, c'est notre barre d'énergie. J'imagine que quand elle est vide, on ne peut plus bouger. Ouais, c'est ça. Donc, quand la barre d'énergie est dans le rouge, on ne peut plus rouler. On ne peut plus esquiver. On ne peut peut-être plus taper. Voilà, si, mais plus lentement. Ok. Ensuite, on peut voir qu'en haut à gauche, on a un item. Donc, on dirait une flèche enflammée, un truc comme ça. C'est bizarre. Ah, peut-être une torche plutôt. Alors, comment est-ce que je fais par contre pour la prendre en main ? Ok. Donc, ça, c'est notre inventaire. Voilà, c'est une torche. Elle apporte lumière et chaleur, repoussant les ténèbres. Peut-être que quand on a une torche dans les mains, il y a certains trucs qui ne nous attaqueront pas. Je ne sais pas. Ok. Donc, une torche. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une tunique en haillon. Donc, j'imagine que c'est vraiment le stuff de base. Ok. On peut voir qu'on peut prendre 300 items dans notre inventaire. Donc, ça peut vite se remplir. Il y a un petit 1 en dessous du bouclier. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que c'est 1 d'armure. Peut-être que c'est la tunique qui me rapporte 1 d'armure. Je ne sais pas. Je dis vraiment ça comme ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté ? Ok. Je ne peux rien crafter pour le moment. Donc, on peut voir que le corbeau a un point d'exclamation. Donc, j'imagine qu'il faut aller lui parler. Donc, on va aller lui parler. Ok. Ah, je peux interagir avec la pierre. Objet requis manquant. Ok. Ouais, donc c'est incroyable. Ah, peut-être qu'il faut accrocher quelque chose ? Objet requis manquant. J'ai déjà vu cette rune quelque part. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous dit quelque chose. Ok, donc attendez. Il faut que je retourne parler au pigeon. Pour invoquer machin. Après, c'est le même signe qu'il y a sur la pierre rouge que là. Alors après, par déduction, j'imagine... Parce que là, regardez, on voit un cerf. Et on voit un crochet. Donc, est-ce qu'il ne faut pas que je ramène un morceau d'un cerf, par exemple ? Que je l'accroche sur le crochet. Eh, mais les autres trucs, ça a l'air un peu gros, quand même. Parce que lui, il me dit qu'il faudrait que j'invoque un truc et que je le tue, je sais pas quoi. Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas, du coup, que je récupère... Enfin, est-ce qu'il ne faudrait pas, du coup, que je tue tous les trucs qu'on voit dessinés sur les pierres ? Accrocher un morceau d'œuf là-dessus, là, sur les crochets. Et du coup, pouvoir invoquer, parce qu'il a dit, ce signe montre où est-ce qu'on peut invoquer, machin. Et c'est le même qu'ici. Donc, par déduction, j'imagine qu'une fois qu'on aura tué tous ces machins, qu'on aura accroché un morceau d'œuf ici, ça va peut-être nous débloquer, peut-être un boss de zone, je sais pas. Bref, on n'y est pas. Alors, un bout de bois. Ok, donc je peux ramasser les bouts de bois. Ah, ça m'a ouvert des nouveaux trucs, des nouveaux objets. Alors, attendez. Ok, donc au fur et à mesure où je vais ramasser des nouveaux trucs, ça va me débloquer des nouveaux crafts. Donc là, j'ai ramassé du bois, donc ça m'a débloqué le bâton. Alors, on va faire un peu sans le didacticiel. Moi, j'aime bien découvrir les choses par moi-même. Alors, est-ce que, par exemple, je peux farmer les buissons, là ? J'ai l'impression que je leur fais des dégâts. Bon, peut-être pas en faire... Ah, si. Et ça me donne rien du tout. D'accord. Est-ce que je peux casser les bois ? Non, je leur fais zéro de dégâts aux arbres. Ok, donc j'imagine qu'il va falloir une hache ou une pioche ou quelque chose dans le genre. Ah, donc là, j'ai une pierre. Ok, donc ça me débloque d'autres choses. Donc, est-ce que ça m'a débloqué ? A chaque fois, je me gourde bouton. Alors, maintenant, je vois que je peux fabriquer une hache, un marteau. Quoi, ça me sert ? On va peut-être à réparer. Avec ceci dans vos mains, vous pourrez faire surgir de grandes salles et des fortifications majestueuses. À mon avis, on pose le bâtiment au complet, ça nous le met en transparent. Et après, c'est à nous d'aller chercher, par exemple, le bois, etc. Et de le rajouter sur les trucs pour qu'au final, ça nous donne un bâtiment. J'imagine, hein. J'imagine que ça va être comme ça. Oula, c'est quoi, ça ? Bourgeon ninguerie. On dirait qu'il me jette du poison, des trucs bizarres. Bon, ça va, il n'a pas l'air trop dur à tuer. Bon, voilà, on l'a tué, les amis. Il ne me donne rien ? Ah, s'il me donne un truc. Nouveau matériau. Ah, ok, donc je peux faire des torches, maintenant. Est-ce que je n'aurais pas de quoi me faire une petite hache ? Ah, mais à chaque fois, je me trompe de bouton. Une hache grossière pour abattre les arbres. Ok, ouais, donc c'est bien pour abattre les arbres. Donc il me faut 5 bois et 4 pierres. Je ne sais pas si je les ai. 5 bois et 10 pierres. Ouais, si, c'est bon, je les ai. Hop, créé. Ah, bah ok, c'est mis en haut à côté de la hache. À côté de la torche, pardon. Et maintenant, du coup, je peux casser des arbres. Compétence améliorée, couper du bois. Ok. J'ai pas l'impression qu'il fasse tomber du bois. Peut-être qu'il faut le taper un peu plus longtemps, vu qu'il est assez balèze. Ok. Donc ça me fait tomber un tronc. Nouveau matériau, plume. Pourquoi plus... Ah, est-ce qu'il n'y avait pas un nid d'oiseau, par exemple, sur le... sur l'arbre, et du coup, j'ai récupéré les plumes ? Euh, ouais, comment je fais maintenant pour ramasser ça, moi ? Ah, ok, peut-être qu'il faut que je retable. Ouais, à mon avis, c'est vraiment comme... comme The Forest, à mon avis, il faut vraiment recasser les trucs pour que ça me donne des plus petits morceaux. Watch. Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Écoute-moi bien, ningué. Bon, les premiers ennemis sont un peu bidons. Ah, quoique, il y en a pas mal, quand même. Enfin, pas mal, deux. J'ai l'impression que le ciel, il s'assombrit un petit peu. Ok, donc, il me donne des trucs... De la résine, à mon avis, c'est juste pour faire des torches. Peut-être autre chose, pourquoi ça clignote par ici ? Graines de hêtre. Hum, est-ce qu'on pourrait pas faire des cultures ? World save in 30 secondes. Ah, ok, donc, peut-être que la carte où je suis, ça va faire une sauvegarde automatique dans 30 secondes. Compétences améliorées, couper du bois en 6. Ah, ça s'améliore quand même assez vite. Je sais pas jusqu'à combien ça monte. Ok, donc, c'est ça. Et ça me donne pas mal de bois. Donc, on va continuer. J'ai l'impression que je prends des dégâts. C'est quoi qui m'a tué ? Ah, c'est peut-être le tronc d'arbre qui est en train de rouler. Ça se trouve, c'est lui qui m'a tué. Ah, si c'est ça, c'est vraiment bien fait, par contre. Vérue, oui, c'est moi, ça. Ok, donc. Il faut que je ramasse pas, non. Est-ce que tout est revenu ? Ok, tout est revenu dans mon inventaire. Par contre, il faut vraiment que j'arrête de me gourer de boutons. Ah, ça brille encore là-bas. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié ici ? Ok, non, il faut vraiment que je fasse gaffe, en fait, parce que là, j'ai vu que ça fait un petit zéro. Oh, d'accord, ok. Genre, juste je les pousse et ça me fait des petits bouts de bois. Et si je le pousse, vraiment, lui ? Oh là, je vais me le reprendre sur la tronche. Alors, si je le pousse par là-bas ? Trop cool. Et si maintenant, je le repousse dans l'autre sens, il n'y aurait pas moyen de le casser. Non, bah écoutez, je vais peut-être finir de farmer mon arbre. Ah mince, un coup de poing, ça va être compliqué. Je vais éviter de trop m'aventurer dans la forêt la nuit, parce que, bah, en général, dans les jeux, la nuit, dans la forêt, ça pue. Donc, on va rester prudent. Ah, attendez, il y a une biche là, est-ce que je ne peux pas la tuer ? Ouais, non, elle va beaucoup trop vite. Ah, peut-être le cochon. Peut-être qu'il va m'attaquer et je pourrais le tuer. Non. Ouais, je suis extrêmement long. Alors, je ne sais pas s'il y a une touche pour courir ou... Ah, peut-être en sautant, j'irai plus vite. Alors, on va essayer en sautant. Hop, hop, ok, j'ai eu le cochon. Et qu'est-ce qu'il me donne, le cochon, alors ? Nouveau matériau, cuir, ok. Et de la viande, donc j'ai eu... Oh, il faut que j'arrête d'appuyer sur ce bouton, sans déconner. Ok, alors, j'ai eu de la viande, un petit tas de bouts de cuir, ok. Donc, sur mon pompe, ah, il est bloqué, c'est ma chance. Ah, il s'est débloqué. Ah, mais attendez, si c'est un... Allez, celui-là. Je me bloque tout seul dans le caillou. Oh, non, mais il va beaucoup trop vite, il me faudra un arc ou je ne sais pas quoi. Le vent, là, des fois, les petits traits blancs qu'on voit qui fait du vent, j'ai l'impression qu'on me tire dessus. Ok, bon, je vais voir au niveau des crafts ce que j'ai débloqué avec tout ce que j'ai ramassé. Et encore une fois, j'appuie sur ce bouton. La hache, j'ai le bâton, j'ai le marteau. Ça, je n'ai pas le marteau, qu'est-ce que ça fait, ça ? Ah oui, j'avais déjà regardé, machin, ok. Je vais essayer de m'en faire un, voir ce que je peux crafter avec. Ah, ok, feu de camp et tout. Un tas de pierres. Oh, mais j'ai débloqué plein de trucs, attendez. Comment je... Alors, attendez, il faut peut-être que je le prenne dans la main. Non, je ne peux pas taper, je ne peux rien faire, en fait, avec, pour le moment. Ah, menu de construction. Ok. Ok, sympa. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Du feu, un feu de camp, un tas de bois. Donc, j'imagine que c'est pour stocker des rondins de bois. De la pierre, des piles de pierres, pareil, pour stocker de la pierre. Après, si je vais dans fabrication, poste de cuisson. Ah, peut-être, du coup, pour faire cuire la viande de cochon que j'ai ramassé. Table de fabrication. Ok, donc ça, j'imagine que, bah, pour les connaisseurs de Ark, j'imagine que ça doit être une sorte de smithy, quoi. Donc, ça va peut-être me débloquer d'autres crafts à l'intérieur. Je suis curieux, quand même, de voir dans le smithy, enfin, dans l'espèce d'atelier, ce qu'on peut trouver. Alors, pourquoi est-ce que je ne peux pas construire ici ? Ah, est-ce que je ne suis pas trop près de... Ah, là, je peux le poser. Ok. Ok, donc, ça me débloque pas mal d'autres trucs. Ok, bon, je ne sais pas trop comment ça marche encore. Ah, je peux faire des petites palissades, par exemple. Alors, si je mets ça là... Ah, ok, je peux continuer comme ça. Ça me prend 4 morceaux de bois à chaque fois. Qu'est-ce que je peux faire de beau ? Un plancher. Ah, tiens, si je peux mettre un plancher. Ah, ouais, il est tout petit, mon plancher. On le voit à peine. Mais je ne vois rien du tout. Ok, donc, à mon avis, il faut vraiment mettre un paquet. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas des fondations ou des pilotis ou des trucs comme ça à mettre avant. Alors, déjà, de ce qu'on peut voir, par contre, le craft a l'air hyper complet. Mais il y a l'air d'avoir énormément de choses qu'on peut faire. Et encore, je ne sais vraiment qu'au début, j'ai ramassé 3 bouts de bois et 2 cailloux. Donc, ça m'a déjà débloqué énormément de choses. Donc, ça m'a l'air vraiment tout à fait intéressant. C'est quoi ça ? Ah, un radeau ! Ah, bah tiens. Je suis sûr qu'on peut aller explorer les océans. Ça, ça va vraiment être super, les amis. Ah, ça, j'ai vraiment hâte. Donc, du coup, moi, là, je suis au milieu de la forêt. Mais donc, il doit y avoir des plages. Et je pense que ça serait peut-être plus judicieux d'aller construire sur une plage. Donc, écoutez, je vais essayer d'aller tout droit. Donc, on est là pour explorer au début. Ok, donc, on peut nager. Compétences améliorées, nager. Ok, donc, par contre, il faut faire gaffe à mon énergie. Parce que j'imagine que si je n'ai plus d'énergie et que je suis dans l'eau, je vais me noyer. Et évidemment, je ne peux pas remonter. Même en sautant, je ne peux pas remonter en sautant. Par contre, j'aimerais bien pouvoir remonter sur Terre parce que je nage vraiment pas vite. Ah, regardez, on dirait qu'il y a des fruits, là, dans les buissons. Allez, monte. Attendez, je vais attendre de reprendre un petit peu mon énergie. Ah, genre, je ne peux pas monter ça ? Allez, mais sors donc de là. Ah, c'est bon. Alors, attendez. Ok, là, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Ah oui, ici. Ah, des framboises. Ok. Donc, pour me nourrir, j'imagine. Alors, est-ce qu'après, on ne pourrait pas... Non, 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 on ne retombe pas. Bon, si, il faut que j'aille. J'ai fait tomber les framboises dans l'eau. Non ? Si, ouais, voilà, j'en ai ramassé. Bon, on va essayer de sortir de là. Je vais vous faire une petite ellipse et je vais vous reprendre une fois que j'ai réussi à sortir de cette rivière. Ok, donc je vous reprends juste pour que vous me voyez mourir noyé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus d'énergie et j'avais plus pied. Donc, voilà, donc je suis mort. Bon, bah, c'est la fin de cette découverte parce que je vois que ça fait quand même un petit moment déjà que je tourne. Mais par contre, le jeu me plaît assez bien. Donc, je pense que je vais sûrement en faire une série. Peut-être d'une dizaine d'épisodes ou je sais pas, le temps que j'arrive à finir peut-être l'histoire. Peut-être il y a une histoire, je verrais bien. Ou sinon, faire juste un petit peu de survie, d'exploration. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plairait que je fasse une petite série du coup sur Valheim. Mais déjà, on aura pu en voir déjà un petit peu dans cette découverte. la mécanique du jeu, comment ça fonctionne, un petit peu les graphismes, le craft, le farm. Voilà, on aura pu voir déjà deux, trois trucs. Et moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde !